Merci Monsieur le Président. Monsieur Juncker, en vous écoutant très attentivement, j'ai essayé de mettre dans la peau de toutes celles et ceux de nos concitoyens qui n'en peuvent plus. Qui n'en peuvent plus de payer le prix d'une crise financière qu'ils n'ont pas provoquée et dont les responsables continuent à tirer profit. Qu'ils n'en peuvent plus de devoir contribuer plus que leur part au financement de nos services publics et de notre protection sociale, alors que les plus riches d'entre nous échappent encore largement à l'impôt. Qu'ils n'en peuvent plus de manger, de boire, de respirer des poisons au motif que l'interdiction de ces poisons serait nuisible au business. Qu'ils n'en peuvent plus de devoir accepter comme travailleurs, avec ou sans emploi, toujours plus de flexibilité pour assurer toujours plus de sécurité aux détenteurs de capitaux. Qu'ils n'en peuvent plus de voir leurs libertés individuelles rogner et leurs données personnelles capturées en masse au nom de la lutte contre le terrorisme ou plus prosaïquement pour qu'on les inonde de publicité. Qu'ils n'en peuvent plus enfin de voir l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants compromis par la course folle au profit de quelques-uns. Souvent, ces citoyens attribuent à l'Europe ces fléaux qu'ils supportent de moins en moins. Et pourtant, nous savons tous que les gouvernements des 28 États membres postent une responsabilité écrasante dans ces choix politiques. Mais trop souvent, la Commission que vous présidez pousse les feux dans le même sens. Bien sûr, on peut se réjouir que les Le Pen et les Wilders ne fassent toujours pas la majorité autour d'eux. Mais nous aurions tort de nous réjouir trop vite, car la colère et le dépit de beaucoup de nos concitoyens n'ont pas disparu pour autant. Et je dirais même que les idées nationales chauvinistes, M. Juncker, progressent même dans votre famille politique. Regardez l'Autriche. Lors de votre investiture, vous nous avez dit être le président de la Commission de la dernière chance. Et parfois, parfois, à suivre votre action, on pourra avoir l'impression que c'est la dernière chance d'ancrer l'agenda néolibéral. Mais je vous connais et je veux croire que vous aviez autre chose en tête, à savoir réconcilier les citoyens européens avec l'idée même d'intégration européenne, en mettant ce projet à leur service. C'est-à-dire que cette dernière chance exige un changement de cap. Et c'est vrai que beaucoup de choses que nous avons entendues aujourd'hui sont musique à nos oreilles. Je pense en particulier à vos propositions sur la zone euro. Je pense évidemment à cette idée de liste transnationale que les Verts portent depuis plus d'une décennie. Mais je ne suis pas sûr que ce que vous proposez ici est susceptible de susciter le sursaut dont nous avons besoin. Et donc, permettez-moi de vous suggérer peut-être ce que vous auriez pu dire aujourd'hui. Mes chers concitoyens, vous êtes nombreux à légitimement vous demander si vos démocraties travaillent pour vous. Alors je m'engage désormais à articuler toute l'action de ma commission autour du double objectif de réduire les inégalités et de ramener notre impact écologique dans les limites que la nature nous fixe. Notre but sera désormais d'assurer à toutes et à tous la possibilité d'une vie digne d'être vécue. Mais comment y parviendrons-nous ? Je m'engage à ce que, ici, toute action, toute législation, toute recommandation issue de ma commission soit passée au crible de son effet sur les inégalités et sur notre empreinte écologique et que seules soient poursuivies celles qui les réduiront. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Ma commission ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à la concurrence fiscale et sociale que se livrent les États membres. « Coopération et convergence vers le haut » deviendront les maîtres mots de notre action. Nous engagerons une réorientation complète de notre politique commerciale qui devra désormais conditionner l'accès à notre marché au respect de normes sociales, environnementales, sanitaires que nous aurons librement choisies. Aussi, nous proposerons de geler l'application provisoire du CETA et de réexaminer les mandats de négociation de tous les autres accords en cours de discussion. Nous rétablirons le principe de précaution comme fondation du marché intérieur et que pour que vous n'ayez aucun doute sur notre détermination, nous supprimerons le glyphosate, nous le retirerons du marché et nous renforcerons la définition des perturbateurs endocriniens. Mais je ne vous propose pas seulement une Europe qui protège. Je vous propose aussi que l'Europe soit l'instrument par lequel nous construisons notre avenir commun. Et pour moi, la seule chance pour que les Européens trouvent leur place dans une économie mondialisée, c'est de devenir les pionniers des solutions énergétiques, industrielles, agricoles et autres qui permettront à l'humanité de vivre durablement sur cette planète. Dès lors, plutôt que les défenseurs de l'ordre économique établi, ma Commission soutiendra désormais toutes les initiatives qui nous engagent dans cette grande transformation. Et je suis convaincu qu'une Europe réconciliée avec elle-même, une Europe dans laquelle personne ne se sentira laissé pour compte, saura mieux que jamais assumer ses responsabilités à l'égard de celles et ceux qui frappent à notre porte en criant à l'aide. La transition doit aussi s'opérer vers une société plus démocratique. Et disons-le, nos démocraties sont blessées. Lorsque des gouvernements ivres de pouvoir mettent au pas la justice, les parlements, les médias et les universités. Elles sont menacées quand des exécutifs s'autorisent à mettre les citoyens sous surveillance ou à les assigner à résidence sans aucun contrôle judiciaire. Elles sont mises à mal lorsque, tant pour des motifs sécuritaires, tantôt pour mettre sous contrôle les allocataires sociaux, les gouvernements collectent et conservent massivement les données, sauf bien sûr celles relatives aux détenteurs de grandes fortunes. Elles sont perverties lorsque l'élaboration de nos lois est soumise à l'influence de moins en moins discrète des pouvoirs d'argent. Non, mes chers amis, la démocratie n'est pas un acquis irréversible. Nous devons ancrer l'Union européenne, et vous l'avez dit, monsieur Juncker, comme garante des libertés de l'État de droit et de l'intérêt général. Mes chers concitoyens, collectivement, l'Union européenne est riche d'atouts, et en fait beaucoup plus riche qu'elle ne l'était lorsqu'il y a 60 ans, le projet a été mis sur les rails. Beaucoup plus riche. Croyez-moi, nous sommes capables de relever les défis auxquels nous faisons face, mais je vous le dis sans détour. Le seul moyen de reprendre le contrôle sur notre avenir, to take back control, le seul moyen, c'est ensemble. Cher monsieur Juncker, en mettant en œuvre un tel agenda, je pense que vous saisiriez votre ultime chance de passer à l'histoire, non pas comme l'ancien patron d'un paradis fiscal ayant rejoint le bataillon des fossoyeurs de l'Europe, mais au contraire comme l'un de ceux qui l'auront remis en route. Je vous remercie. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021